Salut les barons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de guêpes de bataille Donc on va parler de ce profil qui je pense n'existe nulle part sur Youtube En tout cas j'ai pas trouvé du tout de deck qui se rapprochait de ce que moi j'ai fait Et donc du coup c'est un mix entre guêpes de bataille, les sorcières vent et les vitesses roïdes Donc c'est un deck qui est plutôt 5 DS, donc qui a beaucoup beaucoup de synchro Qui a 2-3 links mais pas beaucoup Et qui va en fait faire beaucoup de monstres vent Parce que tu vas avoir certains monstres qui te bloquent dans les monstres vent Je vais tout de suite commencer avec le deck profile Avant ça je te dis que si jamais tu kiffes la vidéo, abonne-toi Beaucoup beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas abonnées Il suffit de cliquer juste en dessous et si jamais t'aimes pas au pire tu pourras te désabonner Mais ça nous aide énormément, voilà Donc on passe à guêpes de bataille Arbalest Donc Arbalest elle, quand elle est invoquée normalement, elle te permet directement de prendre un monstres guêpes de bataille de ton cimetière Elle est invoquée spécialement Donc c'est vachement sympa pour plus tard dans la partie Et une fois que t'en as dans ton cimetière, pouvoir faire pas mal de choses Oui oui mais attends mais c'est ta normale summon Tu vas devoir le faire en invocation normale Donc du coup ça peut pas être au milieu de ta partie ou au fin de ton tour Non non, dans ce deck tu vas faire 3 invocations normales, 3 ! Donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire son effet Ensuite je joue 3 guêpes de bataille Arc Double Arc Double elle est vachement sympa, elle tu peux l'invoquer spécialement directement Tu peux l'invoquer spécialement Après tu pourras plus qu'invoquer des insectes de l'extra deck Mais c'est pas très grave C'est pas très grave pourquoi ? Parce que t'as beaucoup de synchro insectes dans ton deck Donc du coup généralement tu vas la faire un peu plus tard dans la partie Mais j'en viendrai quand je parlais du deck et comment il marche Ensuite on va avoir 2 Sting le Poison Donc ils l'ont appelé Sting le Poison A défaut de ne pas l'avoir appelé Sting le Chanteur Parce qu'ils n'avaient pas les droits pour cette vanne Mais du coup celle-ci qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit quand elle est invocatée normalement ou spécialement Tu peux ajouter un monstre guêpe de bataille de ton deck à ta main Donc ce qui est vachement sympa c'est que tu vas pouvoir ajouter Soit la guêpe de bataille Arc Double Soit Epingle Et Epingle qu'est-ce qu'elle dit ? C'est que si jamais tu contrôles un monstre insecte Tu peux l'avocer spécialement Voilà Tous les monstres que je viens de te présenter là c'est une fois par tour Il y a des petits effets en plus Celle-ci elle peut brûler ton adversaire de 200 dommages Bon j'en parlerai un petit peu pareil un peu plus tard Mais voilà pour tout ce qui est Enjine Enjine donc en français c'est Moteur C'est un groupe de cartes qui vont jouer ensemble Donc généralement c'est le même nom là c'est guêpe de bataille Donc l'Engine guêpe de bataille ça va être tout ça en fait Ça va être toutes ces cartes là Il y a des magies mais je vais en parler après Ensuite on va avoir Win la canalisatrice de vent Elle elle est si forte Et je vais t'expliquer pourquoi Elle tu peux la défausser Défausser un monstre vent de ta main Et aller chercher n'importe quel monstre vent Avec maximum 1500 de défense de ton deck à ta main Et quasiment tout ton deck à ces statistiques là Donc c'est vachement facile d'aller chercher toutes les cartes dans ton deck Donc celle-ci c'est une copie de n'importe quelle carte de ton deck presque Tous les monstres en tout cas Donc trop trop fort Elle est sortie récemment Et pour l'instant la carte ne vaut vraiment pas cher Je ne comprends pas pourquoi parce qu'elle est vraiment géniale Ensuite je vais jouer tout ce qui est Enjine Donc Enjine pareil c'est le groupe qui marche ensemble Donc de sorcière vent Donc je vais jouer 3 fois glace-clochette Et glace-clochette qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quand elle est dans ta main Et si tu contrôles avec un monstre Tu peux l'invoquer spécialement de ta main Pour invoquer spécialement une autre clochette du deck Et à partir de ce moment là Celle-ci la deuxième que tu vas invoquer en fait Elle va te permettre d'aller chercher une clochette de ton deck à ta main Donc elle va pouvoir aller chercher neige-clochette Et c'est là où est toute la force de l'archétype C'est qu'en une carte tu vas te retrouver avec 3 cartes sur ton terrain D'accord ? Donc invocation spéciale Ça va les invoquer spécialement Qui va mettre ça dans ta main Qui peut s'invoquer spécialement gratuitement Et donc là tu vas te retrouver avec Un niveau 3, un niveau 4, un niveau 1 Un syntoniseur ici, un syntoniseur ici Et donc du coup tu vas pouvoir faire une synchro 7 Puis une synchro 8 Et dans ce deck c'est absolument fou furier C'est trop fort Et en plus de ça Ils disent que si jamais ils sont invoqués spécialement En faisant leur effet Et bien tu vas pouvoir invoquer que des monstres niveau 5 Ou plus de ton extra deck vent Donc du coup tu ne pourras pas faire de lien Donc généralement ces cartes là Quand tu les as en main tu vas les activer tout de suite Si ton adversaire les annule Bah c'est pas grave tu pourras faire des monstres liens Sinon bah tu fais une croix sur les monstres liens Mais c'est pas grave parce que t'as un monstre 8 Sur ton terrain Alors les monstres 8 qu'on va jouer Ils sont trop forts Ils sont vraiment trop forts C'est soit ils attaquent à 2800 d'attaque 2 fois Soit il permet d'admettre un effet d'une carte D'un monstre pardon Et de prendre l'attaque du monstre Et de le détruire C'est trop fort C'est trop fort Donc sorcière vent Elle comme je disais Quand elle est invoquée Normalement ou spécialement Tu peux ajouter une carte sorcière vent De ton deck à ta main Donc du coup c'est soit tu vas ajouter Glace clochette Soit neige clochette Généralement tu ajoutes neige clochette Neige clochette qui dit que si tu comptes au minimum Deux monstres vent Et aucun autre monstre non vent sur ton terrain Tu peux l'invoquer spécialement Et donc c'est vachement sympa Aussi un monstre 5 rouvant Qui a été invoqué en utilisant cette carte Ne peut pas être détruite Par effet de carte de ton adversaire C'est important de le noter Parce qu'il y a un effet d'une carte magie dans ton deck Qui est quand elle est dans ton cimetière Tu peux la bannir la magie Pour pouvoir te protéger ton monstre De la destruction par combat Donc grâce à cette carte Elle ne sera pas destructible Par effet de carte Tout à fait exactement bravo Et ensuite par la magie Elle ne sera pas destructible Par le combat Donc elle sera indestructible C'est beaucoup trop fort Ensuite on va jouer 3 machines de billes Vitesse roïd Cette carte ne vaut absolument rien Et elle est trop forte Elle dit qu'on l'est invoquée normalement Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux ajouter n'importe quelle vitesse roïd De ton deck à ta main Ok ouais c'est pas mal En plus c'est un pendulum 1 Alors les pendulums c'est quoi ? C'est les cartes qu'on va mettre Dans les zones pendules Et si t'as entre 1 et par exemple Je vais te montrer tout de suite Qu'on en a un autre On est 1 et 7 Des scale en français Je sais pas Des scale entre 1 et 7 Tu pourras invoquer de ta main Tous les monstres de niveau 2 Ou 6 De 2 à 6 Tu pourras tous les invoquer D'un coup Vachement fort Mais si jamais ça t'intéresse Tu sais pas trop ce que c'est Les pendules Je t'invite à regarder Il y a des vidéos très intéressantes Sur le sujet Sur Youtube Bah je te laisse un petit peu Faire ta recherche Là on va vraiment Se concentrer sur le deck Et donc du coup On va parler de la carte Que tu vas aller chercher Avec Machine de billes Qui va être Voiturebo Voiturebo c'est une carte A 3€ il me semble Et elle est complètement folle Elle dit que si tu contrôles Un monstre vent Ok Tu peux l'invoquer Spécement C'est trop fort Ensuite tu peux la bannir Et un autre monstre Vitesse roïd De ton cimetière Pour pouvoir passer Tous les monstres vent Sur ton terrain A 800 d'attaques En plus 800 d'attaques Par monstre Généralement T'as 2-3 monstres Sur ton terrain Avec énormément d'attaques Qui peuvent attaquer Plusieurs fois Je te dis tout de suite Le combo De 2 cartes De ce deck Ca fait 11400 de dommages 11400 Je tiens à rappeler Que tous les monstres Là Ils ont 1500 De défense Ou moins Donc tu peux aller Les chercher avec Win Et il y en a un autre Que tu peux aller chercher Avec Win Et qui est plutôt sympa Et lui C'est Guitaro Et Guitaron Le guerrier symphonique Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Il dit que Tu peux la mettre Dans ta scale Dans ta zone pendule Tu peux défausser une carte Pour invoquer spécialement Un monstre symphonique De ton deck Et qui est-ce que tu vas invoquer ? Tu vas invoquer Micro Guerrier symphonique Je suis désolé J'utilise une proxy Les autres sont pas arrivés Mais elle Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'elle est vent Et quand elle est sur ton terrain Tu peux faire une invocation Normale en plus Bon elle ne nécessite pas D'être sur ton terrain C'est une fois qu'elle est invoquée Et elle est niveau 5 Donc un niveau 3 Et un niveau 5 Ça fait synchro 8 Et les synchro 8 Dans ce deck Elles sont balèzes En plus de ça Comme je disais Vent Donc du coup Tu peux faire énormément de choses Si jamais t'en as une en main Tu peux la défausser avec Win Pour aller chercher Directement Guitaro Donc dans ce deck Ce qui est vachement bien C'est que comme je viens de te dire Tu vas pouvoir faire Une deuxième invocation normale Mais Colin Tout à l'heure Tu m'as dit Il y aura 3 invocations normales Hop 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 On n'y est pas encore Attends Ok Là je vais passer aux magies D'ailleurs Si jamais tu veux la liste complète De toutes les cartes Là T'en fais pas C'est dans la description Donc pour les magies Qu'est-ce que ce serait Un deck sans pot de désir Alors tu vas me dire Pot de désir Oui Mais tu bannis 10 C'est relou de bannir 10 Hum Je préfère Gagner et bannir 10 Que perdre Avec Quand j'ai des mains Qui sont pas terribles Parce que ça arrive Dans tous les decks Des mains pas terribles Voilà Donc clairement Je préfère Prendre le risque De bannir des choses Que je veux pas bannir Et piocher Deux nouvelles cartes Plutôt que de pas les jouer Franchement Cette carte Pot de désir Te permet Surtout quand tu joues deuxième D'avoir une carte en plus En main Et donc de voir des cartes Dont tu as énormément besoin Mais quelle carte Tu peux avoir besoin C'est par exemple Essain invocateur Essain invocateur Elle dit quoi Elle dit que tu peux Regarder dans ton cimetière Regarder le nombre De monstres adverses Tu peux regarder dans ton cimetière Regarder le nombre De monstres adverses Et invoquer Depuis ton cimetière Autant D'insectes Maximum Niveau 4 Cap de bataille De ton cimetière De ton cimetière A ton terrain Que le nombre De monstres adverses Donc mettons que Ton adversaire est 3 monstres Tu vas pouvoir faire l'effet Et reventer 3 monstres Réinvoquer 3 monstres De ton cimetière 3 monstres Tu vas pouvoir réinvoquer 3 monstres Pour ceux qui connaissent Charge de l'âme Avant ça te faisait payer 1000 Et ça t'empêchait D'aller dans la battle phase Celle-ci Elle te dit Vas-y Vas-y mon gars Fonce Battle phase Fonce Fume-le Trop fort C'est trop fort Alors Oui Mais bon Il faut des monstres Dans le cimetière Comment tu vas faire Pour les mettre dans le cimetière C'est simple Je vais faire plein de synchros Et après je vais en invoquer 3 Ça ne dit pas Jusque Nombre Ça ne dit pas Que tu dois contrôler Peu de monstres Ou zéro monstre Ou quoi que ce soit Ça dit que tu peux invoquer Autant que le monstre L'adversaire Tu peux avoir Un monstre dans ta zone Extra monstre zone Un monstre sur ton terrain Et invoquer 4 guêpes de bataille C'est trop fort Ensuite On va avoir Les saints résurrecteurs Les saints résurrecteurs Qu'est-ce qu'il dit Elle dit que tu peux Ré-invoquer un monstre De ton cimetière Ok Guêpes de bataille Donc ça peut être une synchro Ça peut être ce que tu veux Elle a un deuxième petit effet Qui dit que tu peux la bannir Cibler un monstre insecte Sur ton terrain Et lui Le monstre insecte Que tu viens de cibler Il ne sera pas destructible Ni par combat Ni par effet de carte Et ça c'est vachement balèze Parce que ton adversaire Qu'est-ce qu'il va faire Il ne lui reste plus Beaucoup d'options Pour fumer ta carte Voilà Donc Ça arrive Que ce soit clutch Comme on dit Que ce soit très intéressant Mais Ça n'arrive pas énormément C'est un petit bonus Voilà Qu'il faut garder en tête Ensuite Pour les dernières magies Bah Moi Je joue un pour un Je joue un Un pour un Ensuite Je joue Un monstre reborn Un gobelin parvenu Alors un gobelin parvenu Tu fais gagner 1000 A ton adversaire Et tu pioches un En fait Dans ce deck Tu fais généralement 11 ou 12 000 De dommages Donc tu t'en fiches Que l'adversaire soit à 9 000 Et toi Tu veux vraiment piocher Des cartes Tu veux vraiment piocher Des cartes Pour toutes les parties Avoir des mains Trop bonnes Les meilleures mains du deck Ok Tiens Mais on est à 39 là Qu'est-ce que je pourrais mettre En dernier Le plus mode d'un arpi Et oui Le plus mode d'un arpi Qui est des bannes Du coup bien sûr Qu'on va le mettre Bah bien sûr Tu vas fumer Toutes les magies Et les pièges Bah bien sûr qu'on le met Ça fume tout Ça fume tout Ça fume tout Ça fume tout Voilà C'est trop fort Donc dans ce deck Tu ô tes cas Et en plus de ça Tu peux dire avant de tes cas Tu peux dire Tiens d'ailleurs Tu vois les trucs là Qui vont essayer de me fumer Bah tiens Non en fait Tiens Casse-toi Tiens Voilà Trop fort Trop fort Vraiment trop fort Donc là Comment le deck marche Bon Je vais te montrer l'extra deck Tu vas vite comprendre Donc tu vas avoir Guêpe de bataille Azusa Donc elle Elle est synchro Mais aussi syntoniseur Ok C'est très important Pour pouvoir faire Tes synchros Dans ton extra deck Et elle a des petits Effets sympas Un de ses effets Dit que Quand elle est dans le cimetière Tu peux la réinvoquer Voilà Aussi elle dit Que quand ton adversaire Prend des dommages Avec un effet de guêpe de bataille Tu peux Faire Perdre L'équivalent De l'attaque d'origine Du monstre Qui vient de faire perdre Des dommages à l'adversaire Donc Généralement Avec qui tu vas faire des dommages Ça va être Avec Guêpe de bataille Albert Donc Juste On joue deux guêpes Azusa Je la mets juste là On va jouer Albert Et Albert Qu'est-ce qu'il dit Quand tu tapes ton adversaire Tu peux faire l'attaque Tu peux prendre l'attaque du monstre Et la diviser par deux Il a un deuxième effet Qui dit que Lorsqu'il détruit un monstre Tu peux infliger 200 points de dommage Pour chaque Monstre Guêpe de bataille Sur ton terrain Bon Généralement Ça fait 1, 2 Voilà Ça fait 400 Ça fait 600 Voilà Ça fait 600 de dommages Un truc comme ça Mais Là où c'est important C'est que Si jamais ta guêpe de bataille Azusa Sur le terrain Tu fais perdre aussi 2500 d'attaques en plus Ok 2500 en plus Plus les 600 Ça fait 3100 Tes sorcières vents Je l'ai précisé tout à l'heure Elles font généralement Perdre 500 D'attaques 500 points de vie À ton adversaire Ça fait énormément Et là Il est rentré en battle Et il a fait perdre La moitié de l'attaque Du monstre Qui l'a attaqué Donc ça fait vite Un autre écart Ok On va le jouer une fois Et ensuite On va jouer Oh le bébé Lui c'est le bébé C'est Hama Lui Hama Pourquoi il est trop fort Parce que Quand il est invoqué Avec un matériel Synchro Ok Syntoniseur Plus un synchro Et bien Qu'est-ce qu'il va se passer Il va gagner un effet Qui dit qu'il peut attaquer Deux fois durant le tour En plus de ça Lui quand il attaque Il fait perdre 1000 d'attaques A tous les monstres adverses Donc c'est vachement balèze C'est trop fort T'attaques deux fois A 2800 L'adversaire a Plus d'attaques Clairement Avec 1000 en rente Plus Les petits bonus Que tu vas avoir Que je vais révéler juste après Bah les En vrai Non Je vais te dire tout de suite C'est que celle-ci Elle te fait gagner 800 d'attaques Donc celle-ci Elle passe à 3600 T'attaques à 3600 deux fois Ça fait Ça fait Bravo 7200 Bravo Ça fait ô TK Presque à lui tout seul Ensuite On va jouer Glebe de bataille Balista Bon je te l'avoue On la sort pas beaucoup Mais elle est niveau 12 Elle est trop trop stylée Elle dit que si cette carte Est invoquée spécialement Donc spécialement Pas seulement Par synchro Alors que tu peux faire Monster Rebound dessus Ok Tu peux bannir tous les monstres Insectes depuis ton cimetière Et tous les monstres adverses Perdre 500 d'attaques Et de défense Pour chaque monstre Qui sont bannis En plus de ça Si cette carte Est en position Attaque Et en position de défense Elle fait des dommages perçants Donc c'est super balèze C'est vraiment trop trop fort En plus de ça Si cette carte Elle est détruite Par ton adversaire Tu vas pouvoir récupérer Jusqu'à Non tu invoques 3 monstres bannis Pour que l'attaque Aille au maximum Niveau 11 Il me semble Ouais c'est ça Et donc du coup Tu vas pouvoir réinvoquer Tous les monstres Que tu as bannis Avec son effet C'est carré C'est carré Souhaites moi jouer Iver Clochette Iver Clochette Elle va le servir A En fait tu peux bannir Un de tes monstres Dans ton cimetière Non pardon Tu peux cibler Un monstre sur servant Dans ton cimetière Et lui faire perdre 200 fois son niveau A ton adversaire En burnant ses points de vie Donc c'est vachement fort Mais c'est pas vraiment Pour ça qu'on va l'utiliser Un deuxième effet Qui est vachement cool C'est que C'est que durant la battle phase De chaque joueur Tu peux cibler Un monstre sur servant Que tu contrôles Et invoquer spécialement Un monstre de niveau Inférieur ou égal Depuis ta main Ok Donc tu peux le cibler lui même Par exemple Et invoquer spécialement Un monstre vent de ta main Hum Qui est-ce qu'il est Monstre vent et la main Et bien je vais te le montrer Tout de suite C'est statut barrière Des tempêtes Celle-ci du coup Tu peux l'invoquer spécialement De ta main Et ton adversaire Pourra A ce moment là Plus invoquer spécialement Que des monstres vent Donc toi t'es pas bloqué Mais ton adversaire Sera bloqué Celle-ci on la joue pas Main deck On va le jouer dans le side deck En fait On va le jouer que Quand on est sûr De jouer contre un deck Qui est pas contrôle Ou autre Parce qu'en fait En vrai tu veux être Tu veux être quoi Tu veux être deuxième Mais là quand t'es premier Tu vas pouvoir faire ça Ça va être vachement balèze Ok Je le mets de côté Ensuite du coup On va jouer Chambara Chambara Lui il peut attaquer Deux fois Ok Et à chaque fois Qu'il attaque Il gagne 200 d'attaque C'est vraiment trop Ton attaque passe à 0 Et ses effets sont annulés Donc en fait Avec ça Tu vas pouvoir Oter 4 ton adversaire Easy Trop facile Voilà Donc on va le jouer pour ça En plus de ça On va jouer Dragon synchro De l'aile de cristal Celle-ci attention C'est un syntoniseur Plus un monstre synchro Non synton Ok Donc comment tu vas le faire Bah justement C'est lui Plus un niveau 1 Et là tu vas l'invoquer Ok Son effet rapide C'est que Tu peux répondre A l'effet d'un monstre Tu peux annuler l'effet Et si tu le fais Tu détruis le monstre Et tu prends l'attaque Égale au monstre Égale à l'attaque d'origine Du monstre Que tu viens de détruire Ok En plus de ça Si jamais tu tapes Un monstre Qui est un niveau 5 Ou plus Durant le calcul de match Tu peux prendre L'attaque du monstre C'est vachement trop fort Enfin c'est trop fort C'est Tous ses effets Sont trop fort Ensuite Le drake volant Grande vitesse roïd Lui demande Un syntoniseur Vent machine Faites attention Et un monstre Syntoniseur Non synto Plus un monstre Non syntoniseur Si cette carte Est invoquée Par synchronisation Vous pouvez activer Un de ses effets Détruire toutes les autres Cartes sur le terrain Toutes les autres Cartes sur le terrain C'est trop fort C'est trop trop fort Et sinon Tu peux annuler Les effets De toutes les cartes Face recto Actuellement contrôlées Par ton adversaire C'est fou C'est trop bien En plus Cette carte Elle est détruite Tu peux aller récupérer Directement Des vitesses roïdes A ta main Trop fort Cette carte Elle vaut pas Beaucoup d'argent Pour l'instant Ça va pas durer Elle a été imprimée Qu'une fois Et elle est trop forte Ensuite Tireur élastique Grande vitesse roïde Lui il a deux effets Le premier effet C'est que tu peux bannir Tu peux bannir Une de tes synchros De ton extra deck Donc généralement Tu vas bannir La guêpe de bataille Niveau 5 C'est pour ça que tu en joues deux Pour aller ajouter Deux monstres De ton deck Qui vont répondre Aux conditions d'invocation Pour cette synchro Donc qui est-ce que tu vas ajouter Vas-y je te laisse répondre Tu vas ajouter les deux Vitesse proïde Voilà Donc tu vas cibler les deux Tu vas en mettre un au cimetière Et l'autre tu vas le mettre dans ta main Donc si jamais T'as pas encore fait D'invocation normale Tu vas le prendre lui Et si jamais tu As déjà normal Tu vas prendre celle-ci Ok Donc celle-ci Et un deuxième effet C'est que Directement Tu peux activer son effet Quand tu veux Et pouvoir invoquer normalement Un monstre de ta main Qui est vent Voilà En plus Donc je répète Tu as Tu rends ton tour Fais Le monstre Sainto Le monstre symphonique Qui te permet de faire Une invocation normale en plus Plus celle-ci Ca fait trois invocations normales Trop Trop fort Verdant Win La charmeuse de vent Elle elle est cool Tu peux invoquer un monstre Vent du coup Depuis ton cimetière Depuis le cimetière adverse A ton terrain Donc tu peux aller Invoquer des monstres Sympa Mais sinon ce que tu vas faire C'est que Tu vas pouvoir ajouter De ton deck à ta main N'importe quel monstre Vent avec maximum 1500 de défense Donc je répète C'est tout ton deck Donc voilà pourquoi On la joue Aussi elle a 1850 d'attaque C'est important parfois Papillon Séraphin Papillon Séraphin Deux monstres Avec des noms différents Et elle elle dit que si un monstre Invoqué par lien Tu peux placer un compteur dessus Et n'importe quand Pour chaque insecte Que tu as utilisé Pour son invocation de lien Ok Et ensuite Tu peux en effet rapide Détacher un compteur On le retire à un compteur Pour invoquer spécialement De ton cimetière Un monstre Vent insecte Voilà De maximum niveau 4 Bon en vrai Il n'est pas forcément vent Mais on t'a que des lois Donc voilà T'as compris Et ensuite pour finir On va jouer Apolousa Arc De la déesse Donc si jamais tu l'as pas C'est pas grave Tu peux utiliser Un dixième chambara Tu peux utiliser n'importe quoi X2 On s'en fiche Si tu as Apolousa Qu'est-ce qu'elle te laisse faire Elle te laisse faire Que si t'es premier Tu peux faire Apolousa Et annuler Deux effets de monstre Voir peut-être même Jusqu'à trois effets de monstre En plus d'invoquer des monstres Pour bloquer l'adversaire Donc c'est vachement Vachement fort Généralement C'est vraiment la seule Comment on appelle ça Negate Qu'on va pouvoir avoir Comme sur ton terrain Donc quand ton adversaire Va dire Tu joues Je sais ce que tu joues Je joue au premier Et ben t'auras pas perdu Parce que du coup Tu pourras jouer Apolousa C'est pour ça qu'elle est forte Dans le lac Après quand tu vas être En deuxième partie Et tu sais que ton adversaire Il va te laisser jouer En premier Tu vas pouvoir jouer Statue barrière Parce que même A invoquer normalement Je répète Celle-ci elle te laisse Faire une deuxième invocation normale Celle-ci elle te fait Une troisième invocation normale Du coup à la fin de ton combo Tu peux invoquer normalement Statue barrière des tempêtes Et dire à toi Tu dois jouer à ton adversaire Et lui Il va devoir forcément Invoquer un monstre Essayer de taper ton monstre Ok Essayer de le taper lui Et Donc il aura passé sa battle phase Et toi le tour d'après Tu pourras l'OTK Voilà C'en est tout pour le main deck C'en est tout pour le side deck Donc maintenant Je vais un peu expliquer Comment le deck marche Je vais parler des combos Et je vais faire un test De main de deck Pour voir comment ça marche Donc maintenant Je vais expliquer un petit peu Comment fonctionne le deck Tu vas avoir 4 4 Archétypes Qui vont être ensemble Qui vont être vachement complémentaires Donc alors tu vas avoir Les gaps de bataille Gap de bataille Celle-ci j'utilisais Qu'elle pourrait ajouter Soit celle-ci Soit celle-ci Les deux Du coup ça pourra Moduler en fait Les niveaux que tu as sur ton terrain Si jamais tu as besoin D'un niveau 1 ou d'un niveau 3 Bah t'as le choix des deux En plus de ça Toi ça te fait un niveau 2 C'est cool Ok Ça ça sert à moduler Ok Moduler Le nombre d'étoiles Que t'as sur le terrain Pour faire tes synchros Jusque là Je pense que Je me suis bien fait comprendu Mais Ça va aussi te permettre De pouvoir faire Toutes tes synchros Insectes Parce que la plupart Te demandent d'avoir Un insecte Comme ça T'as dit Bon bah tout Mais bon Voilà Ok Ensuite En deuxième Tu vas avoir Les vitesses roïdes Vitesses roïdes C'est super bien Pourquoi ? Parce que ça te booste ton attaque En plus de pouvoir Invoquer spécialement gratos Celle-ci Quand tu l'invoques Tu vas pouvoir Ajouter à ta main Le vitesses roïdes Et donc du coup Tu vas pouvoir te retrouver Avec juste celle-ci Avec deux mots sur le terrain Donc c'est vachement Vachement utile Ensuite Tu vas avoir Guitarro et Micro Et Guitarro et Micro Ils sont super utiles Parce qu'ils te donnent Une deuxième invocation normal Et en plus de ça Tu peux défausser 1 Ok Pour invoquer spécialement Micro Voilà Donc c'est double utilité En plus de ça C'est le meilleur moyen D'avoir un niveau haut Sur le terrain gratos Un niveau 5 Voilà Et ensuite Tu vas avoir Les sorcières-vents Et les sorcières-vents Qui sont vachement utiles Parce que Bah Ça va te donner De gros gros mots Sur le terrain Très facilement Alors il y a beaucoup De situations Il y a certaines situations Où tu vas pas l'avoir En main Glace-clochette Et donc du coup Tu vas avoir par exemple Vert-clochette à la place Elle est super cool À invoquer normalement Parce que du coup Tu vas pouvoir aller chercher Juste ta neige Et rien qu'avec ça Ça fait un 5 Et qu'est-ce que ça fait 5 ? Bah ça fait Les 5 pros Les plus stylés De l'extra deck Ça fait Chambara par exemple Voilà Donc passons tout de suite Au combo Maintenant Je vais vous présenter Le 2 cartes combo Comment mettre 11 000 de dommages À ton adversaire En seulement 2 cartes Bah je vais te montrer Tout de suite Alors là on va assumer Qu'on est 2ème Et que du coup On va vouloir ôter Donc on va directement Invoquer spécialement Glace-clochette Qui va elle Tu vas permettre D'invoquer spécialement Directement du deck Vert-clochette Ensuite Quand les 2 sont sur le terrain Tu vas faire Block-chaîne 1 Tu vas déclarer L'effet numéro 1 de vert Et l'effet numéro 2 De clochette Donc qu'est-ce qui va se passer C'est que là Ton adversaire Il ne pourra pas répondre Avec H Parce que les 2 Tu peux les déclarer En mode 1-2 Et là ton adversaire Il ne pourra pas répondre Ok Celle-ci son effet C'est de burn l'adversaire Donc c'est ce que tu vas faire Tu vas burn l'adversaire Il va perdre des points de vie Et ensuite Tu vas du coup Ajouter du deck à la main Neige Ok Neige Vu que tu as 2 monstres Sur le terrain Vent Tu vas pouvoir l'invoquer SP Tu vas utiliser les 2 monstres 4 et 3 Pour pouvoir faire Crystal Wing Pardon Ensuite Synchro 8 Et là vu que tu es 2ème Tu vas vouloir faire Ama Si tu avais été premier A ce moment là Tu aurais sûrement voulu faire Dragon Synchro De l'aile De cristal Parce que tu peux bloquer Nimiru Et prendre son attaque Donc il passerait à 6000 d'attaque C'est vachement bien Mais là on ne va pas jouer Autour de Nimiru On s'en fiche Là on veut Fumer Des gars Donc on va dire Machine De billes Effet Tu vas ajouter Voiture beau A ta main Parce que jusque là Tu n'avais pas invoqué normalement Celle-ci Si tu contrôles minimum Un monstres vent Tu peux l'invoquer spécialement Ensuite 3 et 2 Ca fait 5 On va invoquer Shambara Donc Là A partir de ce moment là Vu que Ama Il a été invoqué En utilisant comme matériel Un synchro Et bien tu vas pouvoir attaquer 2 fois En plus Quand il attaque Il va permettre De faire perdre 1000 d'attaques Pour tous les monstres adverses Donc c'est super facile De tecker avec ça Shambara Quand il attaque Il va gagner 200 d'attaques Pour chaque attaque Ok Mais en plus Dans ton cimetière Tu vas avoir l'effet De voiture beau Qui permet de se bannir Lui et plus Un autre monstre vitesse roide Pour augmenter L'attaque De tous les monstres Vents que tu contrôles De 800 Donc celle-ci passe à 3600 Celle-ci passe à 2800 Quand elle va attaquer Elle va passer à 3000 Puis 3200 la deuxième fois Donc voilà comment on fait 11 000 de dommages A l'adversaire Très 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 facilement En deux cartes Donc c'est vraiment Très très simple Le reste de ta main Ca peut être par exemple Des guêpes de bataille Ou quoi que ce soit Pour ce spé Et tu vas pouvoir Invoquer encore plus de monstres Si jamais tu as accès A l'engine Donc l'engine C'est les groupes de cartes Synchro Pardon C'est eux là Les gentilles Symphoniques Voilà Les symphoniques Généralement Tu vas pouvoir faire L'invocation spéciale Avant de faire tout ça Du drake volant Donc drake volant Lui ce qu'il dit C'est que tu peux Détruire toutes les autres cartes Sur le terrain Ou annuler l'attaque Pardon Annuler les effets De tous les monstres face up Sur le terrain adverse Donc phase visible Donc tu veux invoquer ça Et tous les monstres adverses Deviendront des monstres normaux Presque Parce qu'ils n'ont pas d'effet Et avec ça Tu peux au TK Bah franchement Tu coupes comme dans du beurre Alors Mélangeons Donc 1, 2 3, 4 5 Et 6 Bon bah Pfiou C'est assez simple ça Ensuite Bah là on a Beaucoup beaucoup De synchros Ça peut être Pas mal Du coup bah je vais faire Invocation spéciale Effet Bon tu connais J'ai plus besoin De te le rappeler Comment ça marche Je vais aller vite Pour pouvoir faire Synchro 7 Boom Synchro 8 Boom Maintenant On n'a pas encore Invocé normalement Et on peut Faire pas mal de choses Je peux invoquer Normalement la guêpe Qui va pouvoir M'ajouter du deck À la main Là niveau 4 Donc là Tu vas pouvoir Invocer spécialement Celle-ci Et invoquer spécialement Celle-ci Et donc du coup 2 Plus 3 Plus 1 Ça fait Oui bravo Ça fait 6 Donc du coup 6 C'est Guêpe de bataille Albert Albert pardon Je l'appelle Albert généralement C'est pour ça Que je l'appelle Albert Et Et lui Quand il tape Il peut diviser L'attaque De l'adversaire Par deux Donc là T'as pas ton effet Pour le booster Mais ça te permet De clean tout Le terrain adverse Et tu vois C'est un peu plus synchro Là on s'est débarrassé Toutes les magies Et pièges Et là on fait Pas mal de synchro Guêpes Si jamais j'avais eu Parce que là Je ne l'ai pas eu Je voulais la montrer Quand même C'est l'essence D'invocateur Ce qui est trop bien C'est que là J'aurais pu Avant de rentrer En battle phase Cibler un nombre De monstres Guêpes De bataille De maximum 4 De ton cimetière A faire égal au nombre De monstres Contrôlés par De l'adversaire Invocer les spécialement Du coup je peux faire Les faits 1 2 3 Et je recommence Sauf que cette fois Je fais la 5 Donc là Grâce à celle-ci Quand je fais perdre Des points de vie A mon adversaire Avec l'effet D'une de mes guêpes Je peux lui Infliger L'attaque D'origine de mon monstre Donc en fait Celle-ci Quand elle tape Et elle détruit un monstre Elle permet de faire perdre Le nombre de guêpes Que tu contrôles X 200 Donc du coup Ça fait 1 2 3 4 4 x 2 800 Et du coup Après Je peux trigger l'effet Pour faire perdre 2500 d'attaques Donc 800 Plus 2500 Ça fait 3003 Et ensuite Tu vas avoir Tous mes effets De monstres Enfin tous mes monstres Qui vont attaquer Et là ça fait 10 000 de dommages Facile Donc voilà C'en est tout Pour le deck De guêpes de bataille Je voulais quand même Vraiment le présenter Parce que C'est un deck Qui est vachement sympa Et franchement Il n'y a personne Qui montre Une version comme ça Moi quand j'ai vu Les speedroïdes Dans Hedko Celui qui s'invoque Spécialement Lui Je me suis dit Mais attends Ça peut être pas mal Avec les guêpes de bataille Et tout Parce qu'il ne demande pas De beaucoup de choses Et pareil pour win Je me suis dit Mais attends Mais ça va chercher Les win-witch Ça va chercher Les guêpes de bataille Mais c'est exactement Ce qu'il fallait Bon Moi pour moi Ce qui manque Quand même Dans le deck C'est une carte Qui puisse chercher Tes guêpes de bataille Une magie Ou quelque chose Comme ça Un terrain peut-être Voilà Quelque chose Qui puisse un petit peu Augmenter Ce qu'on appelle En anglais Consistency Le fait d'avoir Les mêmes mains A chaque fois Parce que là S'il y a des parties Où tu vas jouer Sans les guêpes C'est un peu dommage Mais tu peux quand même Gagner sans elle Et ça c'est fort Niveau note du deck Bon Combien je le note Bon je pense que C'est pas un deck Tire 1 C'est même un deck Rogue C'est un deck Pour OTK Un deck 2ème C'est pas le deck Que tu vas faire Tout le temps premier En tournoi Par contre Tu peux vraiment Défoncer tes potes Avec Et ça c'est Vachement cool Je pense que Il a du potentiel A ce niveau là Et généralement On me demande le prix du deck Là par contre C'est vraiment un deck Pas cher du tout Les winwich Valent un petit peu Mais il n'y a que L'ultra qui vaut de l'argent Et toutes les autres Cartes du deck Valent vraiment pas D'argent Les autres valent 20 centimes Donc Il n'y a que Peut-être aussi Le Apollusa Qui vaudra 15 euros Si jamais tu ne l'as pas C'est pas grave Tu peux le remplacer Par des synchros Vraiment le deck C'est pas cher Je pense que Maxi Avec les winwich Ça va être Une histoire De 40 50 euros Moi ce que je fais C'est que je te laisse Dans la description Notre card market Avec Il doit y avoir 90 voire 100% Des cartes Disponibles Sur notre boutique En ligne Donc je te laisse Si jamais ça t'intéresse Acheter le deck Nous ça nous donne Énormément de soutien Et comme ça On va pouvoir Continuer les vidéos On va pouvoir Continuer A ouvrir la boutique De nos rêves Clairement Et Bah nous on se revoit Je pense demain Avec un deck de la communauté Voilà Bon bah je te fais De gros bisous Ciao Bye Au revoir Sous-titrage Sous-titrage